En communication politique, aucun détail n'est anodin. Ainsi, le moindre changement physique peut traduire un choix calculé chez les élus et les personnalités. L'équipe de Quotidien l'a rappelé ce mercredi 20 avril en pointant le nouveau look arboré par Eric Zemmour après sa défaite au premier tour de l'élection présidentielle. Dans la chronique comme 2022 présentée par Julien Bellever, le nouveau visage du président de Reconquête est apparu. Une barbe poivre et sel, souligne le journaliste. Les photos officielles ont été publiées la veille, mardi 19 avril, par l'équipe d'Eric Zemmour. La barbe, si est-il le look officiel de la traversée du désert, explique ensuite le chroniqueur. Julien Bellever rappelle que les exemples précédents ne sont pas négligeables, Nicolas Sarkozy ayant lancé la mode de la pilosité de circonstance après sa défaite en 2012. On suivit François Fillon en 2017, le plus beau des losers de la droite, moque le jeune homme, Laurent Wauquiez en 2019, une barbe qui ne l'a plus quitté depuis, remarque-t-il, puis Manuel Valls, le fashion faux pas. La barbe du perdant, une étape pour Eric Zemmour. Julien Bellever indique que cette petite barbe naissante pourrait être un indicateur plus que temporaire réservé à l'entracte que constitue la période entre le second tour et les élections législatives. Eric Zemmour espère sortir très vite la tondeuse, ironise le chroniqueur, avant la séquence où Marion Maréchal Le Pen affirme sur BFM TV ce 20 avril, l'intention du parti de remporter une majorité à l'Assemblée Nationale grâce à l'Union des Droites. Loading Widget Le plan de remporter une autre chose, c'est un peu plus de la guerre, c'est un peu plus de la guerre. Sous-titrage ST' 501